Bonjour, bienvenue à Alstom. Mon nom est Crystal Kachowski et aujourd'hui je vais vous faire visiter l'usine de Thunder Bay pour vous montrer une journée dans la vie d'un technicien méthode. Suivez-moi. Alstom est reconnu en tant que fabricant de véhicules d'aviation et de transport. L'atelier est un endroit très occupé. La sécurité ici est essentielle, car il y a toujours beaucoup de mouvements et d'activités. Notre usine de Thunder Bay fabrique des wagons, notamment des tramways et des voitures de métro. Une des premières étapes de la fabrication des wagons est l'assemblage des murs de côté. Ici, une grue est utilisée pour positionner les murs pendant qu'un soudeur les sécurise. Un technicien méthode est responsable de la mise en place des processus. Il doit investiguer tout problème qui pourrait surgir pendant la production. Il est chargé de rédiger et de mettre en place tous les processus de fabrication des composantes, des assemblages et des installations. Cette table de transfert aide à déplacer les wagons dans le bassin. De cette façon, ils peuvent être assemblés à la prochaine station de la chaîne de montage. Chaque station correspond à une étape de fabrication. Si un technicien identifie un problème de production, il doit l'analyser et y apporter une solution. Il est aussi en charge de la coordination des postes de travail, de l'équipement et des processus. Et Dave, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, Cristal? Bien. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir technicien méthode? Eh bien, je suis venu ici pour terminer mes études. Et cette usine embauchait pour le projet Toronto Rocket. J'ai grandi au milieu des trains, alors je suis venu porter mon CV. Et nous voilà 13 ans plus tard. Wow! 13 ans! As-tu eu besoin d'une formation ou d'une certification? Oui. J'ai dû obtenir mon diplôme en génie électrique. Et je sais que ça prend un diplôme technique pour travailler ici. L'équipe comprend aussi des mécaniciens et des ingénieurs. D'accord. Alors, de quoi a l'air une journée typique pour toi? Eh bien, un peu de tout. Je peux aider les gars de l'atelier, mettre en place des chargements au niveau de l'électricité ou de l'ingénierie. Suivez-moi, je vais vous montrer. Lors du perfectionnement des processus et de la planification de la mise en œuvre, il est essentiel que les techniciens assurent la communication avec les autres départements pour s'assurer que tout le monde se coordonne et que les processus fonctionnent à tous les niveaux. S'il y a des conflits entre les départements pendant le processus, le technicien doit aider à les résoudre. En tant que technicien méthode, vous devrez travailler avec les autres départements pour vous assurer que leurs processus sont efficaces et leur fournir des recommandations pour améliorer leur processus. Lors de la construction du premier wagon, les techniciens méthode sont responsables de toute la fabrication technique et de la planification jusqu'au résultat final. Les techniciens peuvent aussi proposer des modifications au processus existant pour améliorer l'assemblage et la capacité de production. Ils doivent aussi concevoir les installations et l'équipement. Certaines tâches connexes incluent des analyses de coûts, des vérifications sur le terrain, la maintenance de la base de données électriques et la mise en place des systèmes électriques et des assemblages. Merci d'être passé nous voir chez Alstom. Si vous pensez être fait pour le métier de technicien méthode, visitez skillsontario.com pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !